Nous sommes à la page RET et nous reprenons Céline par le bas, Vinesh, Lecha, Levushimil Je vais résumer ce que nous avons vu jusqu'à maintenant Thad Mourazaken a commencé à nous parler des Levushim, des vêtements de l'âme que sont la pensée, la parole et l'action et il nous a expliqué comment ces Levushim servaient de vecteurs pour permettre l'expression des Khorotanefesh, des facultés de l'âme que sont l'intellect et les sentiments L'intellect précisément, en particulier, va intervenir à travers le Vush, le vêtement de la pensée dans l'étude de la Torah et les sentiments d'amour et de crainte vont intervenir dans la pratique des Mitzvot, l'amour de Dieu et le Poir, la faculté qui va s'exprimer par l'action ou la parole associée aux Mitzvot et la crainte de Dieu qui va être associée au respect des Mitzvot, l'Otassé et on a expliqué la dernière fois combien il était important non pas seulement de pratiquer les Mitzvot même si l'essentiel à Icar ou à Mahas et l'essentiel c'est la pratique des Mitzvot mais combien il était important pas seulement comme un plus, comme un bonus pour la pratique des Mitzvot mais lorsque l'on va accomplir les Mitzvot avec amour avec crainte alors ce n'est pas seulement que la motivation à la pratique des Mitzvot sera meilleure c'est que la Mitzvot elle-même va être complètement différente je ne sais pas si je m'exprime bien mais ce n'est pas juste ce n'est pas juste comme une option un bonus la cerise sur le gâteau non seulement tu as pratiqué les Mitzvot c'est comme ça qu'on aurait pu comprendre tu as pratiqué les Mitzvot c'est l'essentiel c'est le gâteau en plus tu l'as fait tout ton coeur avec amour, avec crainte alors tu as gagné la cerise sur le gâteau c'est pas comme ça c'est qu'en réalité la pratique des Mitzvot avec amour et avec crainte va être complètement différente ce que nous avons dit la dernière fois lorsque nous avons parlé de Kiyou Mamiti au vu de ce que nous venons d'expliquer qu'est-ce qu'il y a le plus de potentiel le plus de force le plus de puissance le Régèche le Sechel nous on a envie de dire comme dans l'exemple que dans l'Anne Mourazaken le corps est plus important que les vêtements et donc le corps de la Nechama si on peut dire son Sechel son Régèche c'est le Gachot c'est son intellect et ses sentiments ça c'est important ça ça de la force c'est de la puissance les vêtements de l'âme c'est déjà c'est déjà moins puissant déjà moins fort c'est comme un vêtement un vêtement c'est pas moi un vêtement c'est déjà a priori quelque chose qui a moins de valeur et donc on aurait envie de dire bah du coup c'est plutôt les sentiments qui ont plus d'importance pourquoi dit-on que Aïka ou Amaasé que l'essentiel c'est l'action alors l'Anne Mourazaken va répondre tout de suite et il va nous dire qu'effectivement en général les vêtements sont quelque chose d'accessoire mais puisqu'ici nous considérons quels vêtements les vêtements de l'âme divine et les vêtements de l'âme divine correspondent à la pratique des mitzvot en pensée en parole et à l'étude de la pardon j'ai inversé à la pratique des mitzvot en action en parole et à l'étude de la Torah en pensée puisqu'il s'agit de la Torah alors il s'agit de ce qui ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu et c'est ce qui va faire dire à l'Anne Mourazaken tout de suite que les vêtements de l'âme sont supérieurs à l'âme elle-même pourquoi parce que l'âme appartient à la création l'âme a été créée alors que la Torah elle est mitzvot ça ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu alors vous allez me dire tout de suite mais comment ça l'âme a été créée mais je croyais que c'était une partie de Dieu bien sûr c'est une partie de Dieu mais cette partie de Dieu ne s'exprime pas quand nous avons parlé du Sechel et du Régèche dans le Père et Guimel nous n'avons pas parlé de cette partie de Dieu que nous avons effectivement en nous que possède la Nechama nous avons parlé de Nefesh Ruach et Nechama des trois premiers niveaux de l'âme et ceux-là ont bien été créés ceux-là appartiennent bien à la création sont bien cadrés dans les limites de la création et donc même si la Nechama a un Sechel des gâchotes des facultés intellectuelles ou des sentiments très hauts ça reste limité d'autres mots je peux aimer Dieu et craindre Dieu de la façon la plus exceptionnelle qu'il soit pour un homme ça sera toujours limité alors que lorsque je vais pratiquer les mitzvot en action et en parole penser à la Torah en pensée c'est à la Torah que je pense c'est aux mitzvot qui sont la volonté de Dieu c'est dans les mitzvot qui sont la volonté de Dieu que je m'engage et qu'est-ce que c'est que les mitzvot la volonté de Dieu et Dieu ça ne fait qu'un c'est la même chose qu'est-ce que la Torah que j'étudie la sagesse de Dieu et la sagesse de Dieu et Dieu ne fait qu'un alors je vais vous le lire tout de suite dans les mots je ne vais pas encore terminer mais au moins lire la phrase qui nous intéresse aujourd'hui les trois vêtements de l'âme dont nous venons de parler qui sont engagés dans la pratique des mitzvot et dans l'étude de la Torah penser la parole l'action ils sont appelés les vêtements de l'âme c'est vrai que ce ne sont que des vêtements mais en même temps leur place est de très loin beaucoup plus haute les enketsukvoul regardez les mots qu'utilisent l'admurazakane à l'infini par rapport à la nechama elle-même la nechama et quel niveau de l'âme nous parlons précisément de nefesh rouach et nechama parce que bien sûr Yerida qui est le niveau de l'âme le plus haut lui est l'expression de khelek elokamimal lui aussi on peut dire de ce niveau de l'âme que l'on appelle Yerida qu'il ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu comme la Torah et comme les mitzvot le problème est que ce niveau de l'âme ne s'exprime pas de façon régulière exceptionnellement quand arrive Yom Kippur le moment donné il a ou ce genre d'événements alors ça peut se produire mais sinon d'une manière générale la pratique concrète des mitzvot nous met en relation avec le divin dans sa dimension infinie alors que les bons sentiments que nous allons développer resteront toujours limités et cadrés parce qu'ils appartiennent à la nechama et à l'homme qui a été créé là où la Torah elle ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu d'ailleurs c'est un des un des Yudh Gimalikari Emunah vous savez il y a 13 principes de Emunah qui dit que la Torah ne changera jamais il n'y aura pas de nouvelle Torah Akadosh Baruch Hu ne la changera pas il ne viendra pas nous dire un jour qu'il va updater la Torah et nous faire passer à autre chose alors on pourrait se demander pourquoi pas après tout Dieu est tout puissant donc il peut tout faire s'il peut tout faire pourquoi il ne pourrait pas nous donner une nouvelle Torah et la réponse est très simple puis si la Torah était seulement quelque chose d'extérieur à Akadosh Baruch Hu nous aurait demandé quelque chose juste pour voir si on allait lui obéir alors effectivement ça peut changer quelqu'un qui veut mettre qui veut voir si son employé fait bien les tâches qu'il lui demande de faire alors aujourd'hui il lui demande de faire telle et telle chose et puis demain il va lui demander de faire autre chose parce qu'en vérité il n'a pas tellement besoin de ce que l'employé fait pour lui il veut surtout voir s'il est capable d'obéir et dans ce cas peu importe ce qu'il lui demande mais en ce qui concerne la Torah la Torah n'est pas un enseignement et étranger Akadosh Baruch Hu la Torah et Dieu ne font qu'un Akadosh Baruch Hu ça ne fait qu'un d'ailleurs c'est ce que la Noura Zaken va dire tout de suite après comme c'est écrit dans le Zohar Dieu et la Torah ne font qu'un qu'est-ce que ça veut dire ? moi j'aurais pu penser que qu'il n'y a pas de raison d'accorder tant d'importance au Mahasé à l'action concrète puisque l'action concrète ce n'est qu'un vêtement pour l'âme et maintenant la Noura Zaken nous dit bien que c'est vrai nous exigeons de toi et c'est très important de pratiquer Torah et Mitzvot de tout ton cœur avec amour avec crainte mais avant tout il faut le faire pourquoi ? parce qu'en le faisant même si pour l'instant le cœur n'y est pas mais parce que tu vas le faire tu vas établir une connexion extraordinaire avec Akkadosh Baruch Hu et te contenter Tanechama ne suffira pas c'est vrai qu'à son Shoresh à l'origine Tanechama ne fait qu'un avec Akkadosh Baruch Hu c'est un qui est en pas en sourdine mais qui est en arrière-plan alors que lorsque tu vas lorsque tu vas étudier la Torah tu vas pratiquer les Mitzvot même si au départ le cœur n'y est peut-être pas mais la connexion avec Akkadosh Baruch Hu sera acquise et c'est pour ça qu'on nous dit que l'essentiel reste la pratique concrète d'ailleurs c'est pour cela que lorsque nous avons parlé dans le Père Egbet de Tanechama une Efeche Eloquite et que nous avons dit que c'est c'est une partie d'en haut de Dieu je ne reprends pas tout ce que j'ai dit à ce sujet mais je n'ai pas insisté sur le fait parce que ce n'était pas le moment c'est écrit c'est une partie de Dieu ça veut dire quoi ça veut dire que d'un côté il y a ici comment dire quand on dit c'est une part ça veut dire qu'il y a ici un partage dans la Nechama il y a un partage des rôles il y a une partie de l'âme qui est au plus haut et qui est connectée et puis il y a une autre partie un autre c'est un autre qui est séparé d'Akkadosh Baruch Hu et qui ne peut rétablir sa relation avec Dieu que par la Torah et les Mitzot pourquoi par la Torah et les Mitzot parce que c'est là où Dieu s'est introduit d'ailleurs il y a une lettre où le Rabbi répond à quelqu'un qui l'interrogeait à ce sujet et qui lui demandait pourquoi ma relation avec Akkadosh Baruch Hu ne suffirait pas par ma seule Nechama par la seule présence de ma Nechama puisque la Nechama et Dieu sont liés l'une à l'autre et le Rabbi précise au sujet de la Nechama nous disons que trois choses sont liées l'une à l'autre la Torah et l'Ebna Israël mais on ne dit pas que l'Ebna Israël avec Akkadosh Baruch Hu ne font qu'un par contre qu'est-ce qu'on dit de la Torah ? oui la Torah ne fait qu'un avec Akkadosh Baruch Hu mais on ne dit pas la même chose de l'Ebna Israël c'est donc qu'à l'arrivée dans ce monde notre relation avec Akkadosh Baruch Hu est moins puissante que celle de la Torah avec Akkadosh Baruch Hu du coup lorsque je vais m'investir dans l'étude de la Torah concrètement lorsque je vais m'investir dans la pratique des Mitzvot concrètement en pensée en parole en action même si ce qui n'a été investi ici dans la pratique des Mitzvot ne sont que les vêtements de l'âme mais par leur intermédiaire Maneshama va gagner une relation avec Dieu infinie qu'elle n'aurait jamais gagnée avec ses seuls sentiments qui sont naturellement cadrés et limités avec ce que la Noire Zakeim vient de nous expliquer alors on comprend très bien pourquoi lorsque la Torah a été donnée Hachem a voulu donner la Torah à Moshir à Benu les Malachis m'ont demandé qu'on leur donne à eux-mêmes la Torah les Malachis m'ont demandé que la Torah ne soit pas donnée à l'homme mais aux anges et là on se pose la question mais il manque quoi aux anges que font les Neshama dans le Gan Eden on nous dit qu'elles étudient la Torah les Malachis connaissent déjà la Torah pourquoi ils demandent que la Torah leur soit donnée ils la connaissent déjà nous à la rigueur nous ne la connaissions pas eux la connaissaient parce que les Malachis m'ont compris que le don de la Torah c'est pas seulement transmettre des informations le don de la Torah ça veut dire que Dieu va se donner à nous parce qu'il va s'introduire dans les mitzvot dans chaque mitzvot que l'on a complé en pensée en parole en action Dieu s'est introduit à l'intérieur il s'est contracté à l'intérieur ce que dit c'est la volonté et la sagesse de Dieu Dieu ne fait qu'un avec la Torah avec sa volonté avec sa sagesse on a cité le Rambam plus haut il est à la fois celui qui connaît l'information et la faculté de connaître c'est dire que Dieu s'est contracté à l'intérieur des mitzvot à l'intérieur de la Torah mais sans perdre d'information quand on parle de tzimtzum contracté j'ai deux façons de concevoir un tzimtzum je peux concevoir le tzimtzum d'un maître à un élève que fait un maître quand il a un élève devant lui lui le maître possède beaucoup d'informations mais il se dit je ne peux pas tout lui lancer comme ça à la figure alors je suis obligé de faire la part des choses il y a des choses que je vais dire des choses que je ne vais pas dire je vais essayer de simplifier au maximum et donc dans la transmission de maître à élève il y a un tzimtzum une contraction d'information avec une perte d'information alors qu'au contraire lorsque Dieu vient s'introduire dans les mitzots on a compris qu'il s'agissait là d'un tzimtzum puisque d'un côté j'ai Dieu qui est infini et d'un autre côté j'ai un boîtier de tfilin qui a des dimensions bien précises j'ai des fils de tzitzit qui ont des dimensions précises un mikveh qui a une quantité d'eau exacte et pas moins comment Dieu a pu s'introduire dans un monde aussi limité que celui des mitzots et même la Torah qui n'est pas infini qui comporte un certain nombre d'informations et pas au-delà Dieu s'y a introduit mais sans aucune perte d'informations un peu comme dans l'exemple que donnait la loi de Zaken dans le père Egbet lorsqu'il parlait de procréation un peu comme dans la première cellule qui sur le plan génétique possède toutes les informations nécessaires qui vont juste être développées peut-être qu'à notre époque on peut vraiment comprendre ce que ça veut dire lorsque l'on a dans nos bibliothèques des quantités de livres qui finalement se retrouvent dans un petit boîtier de 10 centimètres sur 4 centimètres et un demi centimètre d'épaisseur et toute cette bibliothèque on pourrait la ranger ici là-dedans dans un simple téléphone où on peut trouver on peut introduire des quantités d'informations et on n'a rien perdu de ces informations l'intégralité des livres s'y trouve et pourtant j'ai compris que ça a été réduit peut-être je ne sais pas si c'est un bon exemple mais ça nous permet un peu d'imaginer et de comprendre que la concentration de tous ces livres dans un simple smartphone nous permet de comprendre comment Dieu qui est infini a pu se concentrer dans une simple mitzvah et comment donc à travers chaque mitzvah c'est une relation avec Dieu qui est infini que j'établis en pensée en parole et en action mieux que ne l'aurait fait mes seuls sentiments ou ma seule réflexion mieux que ne l'aurait fait la Nechama elle-même et c'est pour cette raison que la Mourazaken déclarer que les vêtements de l'âme c'est beaucoup plus haut et beaucoup plus fort que l'âme elle-même on aurait voulu dire le contraire mais c'est dire et c'est insister sur l'importance de pratiquer concrètement les mitzvah et d'étudier la Torah concrètement en pensée en parole et en action même si pour l'instant tu n'as aucun sentiment pour cela même si pour l'instant ça ne t'intéresse pas tu n'as pas envie mais il ne reste que l'essentiel ça reste ce que tu fais et maintenant je comprends pourquoi ce que tu fais ce que tu dis ou ce que tu penses ça c'est l'essentiel même si comme on l'a dit dans le chiot précédent les sentiments que tu vas associer à ta démarche vont donner une dimension complètement différente à ce que tu penses à ce que tu dis à ce que tu fais dans le domaine de l'étude ou de la pratique des mitzvah c'est vrai et en même temps l'admourazaken vient maintenant nous dire que la pratique est extrêmement importante et qu'elle dépasse en réalité les beaux sentiments que la Nechama va pouvoir développer seul alors qu'est-ce qui l'emporte entre les deux on a compris qu'en réalité il y avait une synergie entre les deux que l'avantage de l'un des sentiments de l'intellect et l'avantage de l'autre la pensée la parole l'action lorsqu'elles s'investissent dans la pratique des mitzvah et bien c'est ensemble que ça donne le résultat le plus extraordinaire on raconte qu'un jour un des chassidim d'admourazaken a quitté ce monde et l'admourazaken a dit à son sujet que bien qu'à l'origine sa Nechama n'était pas une Nechama très haute ce n'était pas une très grande Nechama mais parce qu'il les a il a habillé sa Nechama dans des vouchim dans des vêtements il a beaucoup donné la tzedakah il a fait il a eu des invités et ses vêtements lui ont apporté une très haute élévation et sa place maintenant dans le Gan Eden est à un niveau extrêmement haut et de là nous voyons combien c'est important les vêtements de l'âme ça veut dire les mitzvot que l'on va pratiquer concrètement en pensée en parole en action combien c'est important et combien ça nous propulse même si notre Nechama n'était pas vraiment n'était pas vraiment à la hauteur il y a d'ailleurs un yom yom où c'est écrit que l'admour azaken est apparu un jour devant les chassidim et il leur a dit dans le Gan Eden on a conscience de la valeur de ce monde non pas seulement les malachim mais même les Nechama les plus hautes seraient prêts à tout donner à être à tout à renoncer à tout pour pouvoir dire ne serait-ce qu'une fois dans ce monde Amen Yeh Shemir Rabba répondre à un Kaddish comme le ferait un juif de tout son cœur c'est ce qu'a dit la Nechama et les chassidim lorsque les chassidim ont entendu ça et bien sûr cela rejoint ce que nous sommes en train d'apprendre et bien pendant pendant toute l'année qui a suivi ils ont dit Amen Yeh Shemir Rabba de tout leur cœur avec une grande flamme on raconte aussi alors c'est une histoire que j'ai entendu enfin que j'ai entendu que j'ai lu parfois rapportée au nom de Zalman David Omliner parfois au nom de Mordechai Bespelov bon en tout cas il s'agissait d'un chassid qui avait l'habitude de jeûner qui avait l'habitude de jeûner très régulièrement et à force de jeûner régulièrement alors il a fini par perdre un peu la santé en être malade et il a senti que bientôt il allait quitter ce monde il était devenu très faible il était aussi un peu âgé mais surtout le fait d'avoir jeûné régulièrement pendant des années finalement ça l'affaiblit et alors qu'il était allongé sur son lit et qu'il n'était pas loin de rendre son âme à son créateur ses enfants étaient rassemblés autour de lui il leur a dit mes enfants ne faites pas comme moi c'est très important de faire ce qu'on appelle l'itkafia de s'écarter des délices et des plaisirs de ce monde mais si pour cela on doit rendre à Hachem la Neshama qui nous a été donnée en haut dans le monde de la vérité on ne peut plus accomplir de mitzvot ne serait-ce qu'accomplir une seule fois la mitzvot des tfilines ça vaut plus que des années de privation et de jeûne si je l'avais su avant j'aurais été mes vatères j'aurais renoncé à cette série de jeûne pour pouvoir faire ne serait-ce qu'une fois de plus concrètement une mitzvot et alors le chassid David Rodoke a déclaré que pour pouvoir saisir vraiment sincèrement la puissance des mitzvot et de quelle manière elle nous attache à Kadosh Baruch Hu et bien il faut effectivement avoir jeûné pendant 20 ans et alors on a vraiment conscience de cela et on ne l'entend pas seulement comme une idée donc voilà ce que l'on doit retenir de ce que rapporte ici la demande dans laquelle au sujet des vêtements de l'âme ce n'était pas juste pour faire la description de la physiologie de la Nechama comment cela fonctionne comment elle s'organise pour exprimer ses facultés son intellect ses sentiments mais c'était surtout et avant tout pour nous dire qu'au-delà de l'importance majeure qu'il y a à être motivé quand on pratique les mitzvot motivé par de l'amour par de la crainte au-delà de cela il y a une importance majeure à pratiquer concrètement les mitzvot en pensée en parole et en action et c'est ce qui nous amène à une relation profonde avec Dieu lui-même avec le divin au-delà du cadre de la création le divin dans sa dimension la plus infinie imaginez que quelqu'un demande imaginez un roi qui demandera à quelqu'un à l'un de ses serviteurs de lui donner un verre d'eau et devant lui il y a deux ses serviteurs le premier qui est très émotif et le roi s'est adressé à lui quelle chance quel honneur il est tellement ému qu'il s'évanouit alors c'est très beau c'est magnifique il aime le roi il a tellement d'émotions pour le roi il a compris la grandeur du roi mais le roi n'a pas eu son verre d'eau alors que le roi s'adressait bien sûr à un deuxième serviteur beaucoup moins de sentiments beaucoup moins d'émotifs il ne sait pas trop on lui a dit que c'était lui le roi et qu'il fallait obéir et puis voilà c'est tout il n'a pas vraiment compris de qui il s'agit alors c'est vrai il va aller chercher le verre d'eau le roi aura son verre d'eau et c'est l'essentiel c'est vrai aussi que dans ce cas extrême il va porter le verre d'eau je ne vais pas dire qu'il va lui lancer la figure mais il va lui poser sèchement vous allez demander un verre d'eau tenez il va le poser sur la table et c'est tout et on a compris que ni l'un ni l'autre n'y sont vraiment au moins lorsque le deuxième serviteur a amené le verre d'eau le roi au moins il a eu son verre d'eau on a compris quelle est la meilleure quelle est la bonne façon c'est la composante entre les deux en même temps faire ce qu'on attend de nous et en même temps le faire de tout notre coeur et c'est là où on comprend tout le sens Mama Hazal qui dit que l'essentiel c'est l'action même si pour l'instant tu ne ressens rien tu ne vois pas pourquoi ça serait important tu ne vois pas pourquoi il faudrait le faire et tu te poses mille questions et le coeur n'y est pas fais-le déjà fais-le engage les vêtements de l'âme tes pensées tes paroles tes actions pratique des mitzot dans l'étude de la Torah et nous verrons plus tard que les sentiments viennent ensuite les sentiments vont suivre mais d'abord et avant tout il faut le faire ne pas attendre comme les gens appellent ils attendent le déclic ils attendent de le ressentir pourquoi tu veux que je mette les tuiles je ne ressens pas que c'est important mais fais-le d'abord même si tu ne le ressens pas la connexion la relation avec Dieu qui est infinie sera gagnée déjà c'est ça pour aujourd'hui et on reprendra la prochaine fois à Tarkadosh Baruch Hu une bonne journée